Chers auditeurs de Média Cernéa, on va débuter une chronique régulière avec M. Vernoché, qui a été grand reporter, entre autres, à Match, qui a écrit de nombreux livres. Et cette chronique aura pour thème général, regard critique sur notre monde. Alors, on pourra commencer cet entretien. D'abord, je viens de savoir que vous venez de publier un dernier livre. Est-ce que vous pouvez très rapidement le présenter ? Écoutez, le titre résume tout, à la fois, il s'agit de la France en flamme, les gilets jaunes à Notre-Dame de l'Apocalypse. Donc, c'est à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Bien entendu, Notre-Dame de l'Apocalypse. Apocalypse, étymologiquement, signifie révélation, dévoilement. Et cet incendie dévoile à quel point notre société est malade, à quel point elle a atteint ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un seuil de rupture, un niveau de rupture. Alors, beaucoup disent que les gilets jaunes est une affaire morte, révolue. Il est vrai que dans le sud-ouest de la France, pour 150 ou 200 gilets jaunes, on avait 500 black blocks. La presse, d'ailleurs, s'est empressée de ne pas en parler, de passer tout cela sous silence. Mais en fait, le mal est tellement profond dans ce pays qui est gangréné. La dépression, le mal dépressionnaire qui atteint ce qu'on appelle la France périphérique, ou la France d'en bas aussi, mais qui n'est pas seulement d'en bas. Les gilets jaunes se recrutent dans toutes les classes de la société, et c'est ça qui est très intéressant. Pour parler socialiste, on dirait que les gilets jaunes sont trans-courants, trans-générationnels aussi. Les jeunes, les vieux, au départ, c'est un mouvement plutôt de quincagénaire, de gens qui rament, qui pourront réussir à boucler les fins de mois, et qui ont du mal à vivre, qui font 40 km à l'aller, 40 km au retour pour aller travailler, voire plus en province. Donc, pour conclure sur la présentation de ce livre, la France en flamme, le feu couvre, le feu est loin d'être éteint, le feu va ressurgir d'une façon ou d'une autre, que ce soit à l'occasion d'une dépression économique, mais encore que, nous allons peut-être y revenir, la dépression n'est pas une fatalité, vu les instruments, les moyens, les taux d'emprunt négatifs. Aujourd'hui, tous les moyens sont disponibles pour arrêter au moins un temps les sociétés au bord de l'anime. Et vous terminez votre livre par l'évocation de l'incendie de Notre-Dame. C'est un symbole ? C'est pire qu'un symbole, c'est le résultat, puisqu'au fond, c'est un incendie que personne, personne en France, ne croit être accidentel, pas plus que ceux dans la commune de M. Balkany, les incendies des Halles de Levallois, dus, paraît-il, à un court-circuit au plafond. Le carrelage s'enflamme et les étals métalliques s'enflamment aussi lorsqu'il n'y a pas de système pour Paris, l'incendie. Même chose pour Notre-Dame, officiellement, le résultat des courses et des enquêtes, ce serait un mégot, un mégot qui met en feu et en espace de 20 minutes, 100 mètres de l'onde, une mer est quasiment pétrifiée, fossilisée, pétrifiée, c'est-à-dire une forêt fossile, cette charpente, et qui brûle, qui brûle comme ça. Pourquoi pas ? On pourrait demander à nos auditeurs d'essayer d'allumer leur barbecue avec un simple mégot, ils verront. Ils verront, on dit qu'il faudra battre le briquet à plusieurs reprises. Oui, par contre, cet incendie avait quelque chose d'apocalyptique. On voyait les flammes opposées au bois, à la pierre et à l'eau. Donc, les éléments, les quatre éléments primordiaux. Le titre de ce livre, La France en flamme, des Gilets jaunes, Notre-Dame de l'Apocalypse. C'est la fin des temps. Certes, déjà, des cathédrales ont flambé, comme la cathédrale de Reims. Je suis lié à tout hasard que le livre est publié aux éditions Lessines, qu'on trouve notamment à la librairie française, mais on le trouve sur Amazon, et bientôt on le trouvera sur Contre-Culture. Alors, je tiens à rappeler nos chers auditeurs, parce que je sais qu'il y a des Corses qui sont venus à la librairie française, grâce, entre autres, à mon site Internet, Retour au Réel. Mais, quel que soit le point de France, ils peuvent commander le livre à la librairie française par Internet. Il vaut mieux se servir des réseaux traditionnels que d'Amazon. Ah, c'est certain. Non, non, mais c'est certain. Mais pour ceux qui ne le pourraient pas, ou qui n'en seraient pas familiers, puisque tous ces réseaux modernes sont tentaculaires, mais également fort utiles. Vous savez, à Paris, Amazon est le fléau des gardiennes et des concierges, avec les paquets qui arrivent à jet continu. Mais en province, quand le premier supermarché est à 40-50 kilomètres, Amazon rend d'immenses services pour les isolés. Et je sais que nous sommes dans une France vieillissante, très vieillissante, où nos villages sont peuplés de vieillants, et même souvent, plutôt, de gravataires, pensaient qu'en 2050, il y auront 3 millions de personnes en France, des deux sectes, bien entendu, qui seront assistées et dépendantes. Alors, je rappelle quand même pour nos auditeurs qu'il suffit de taper sur Internet « librairie française », vous aurez le mail de la librairie, vous pouvez commander le livre de M. Vernoché. Dernier livre qui vient de sortir. Est-ce qu'on pourrait aborder un autre sujet d'actualité, qui va être débattu à la Chambre, la PMA-GPA ? D'abord la PMA, non, non, la GMA, ce sera plus tard. J'ai eu l'autre jour un très intéressant documentaire sur la chaîne « Science et technique », je ne sais pas quoi, « Science et vie », chaîne payante, qui était « Le Monde en 2040 ». Et alors, pour écrire « Le Monde en 2040 », on donnait la parole à des, et c'est normal, c'est de la publicité, à des gentilles mères porteuses qui étaient heureuses, leurs enfants étaient heureux, tout le monde est heureux. On ne donne jamais la parole à ceux qui ne sont pas contents. C'est curieux, mais c'est comme ça. On sait qu'il y avait eu un documentaire très intéressant sur les séquelles psychiques, psychologiques, subséquentes à l'avortement, un documentaire allemand, qui devait passer sur Arte, évidemment, il a été interdit, puisque beaucoup de femmes se réveillent 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, et découvrent qu'elles ont une plaie ouverte au cœur du corps, et au cœur du cœur, le sang dont elles ne s'étaient pas aperçues, que l'avortement les avait en fait dévastées. Mais ça, on ne s'en aperçoit pas quand on est jeune, au moins jusqu'à 30 ans, on ne se rend pas compte de ces choses, l'organisme peut encaisser, le psychisme vit toujours projeté sur l'avenir immédiat ou à moyen terme, et ne sait pas qu'il a subi des dommages qui parfois s'avèrent irréversibles. Alors, la PMA, donc, on va nous, à force de publicité, on va dire, n'oubliez pas que l'avortement mettait dans le principe de la loi Veil quelque chose de l'exception de l'exceptionnalité. C'était pour pallier tous les dommages faits par les avortements clandestins, les faiseuses d'anges, non pas les trains de l'arrivée, mais les tricoteuses de tous ordres, et qu'il s'agissait de sauver des vies. En fait, on n'a jamais eu autant d'avortements depuis que la loi Veil est passée, et que le monde va qu'il le monde. Je rappellerai qu'en France, c'est 220 000 enfants qui sont avortés chaque année, 220 000. Le chiffre est absolument régulier depuis 40 ans. Faites le compte et le décompte de ce que ça représente en essence en moins. Et donc, c'est pourquoi nous aurons besoin de nos amis, de nos bons amis, les migrants, les migrés, qui ne fuient rien du tout. Il n'y a pas de guerre ni au Sénégal, ni en Côte d'Ivoire, ni même en Algérie actuellement, qui fuient à la fois pour venir s'occuper de nos enfants, pousser dans les beaux quartiers, pousser les charrettes avec des enfants qui sont donc traînés par des Asiatiques, par des Afro-Rouge, des Africains, par des Indonésiens, par toutes sortes de peuples exotiques. Et puis s'occuper de nos vieux, donc s'occuper de nos enfants, et puis remplacer surtout les naissances qui n'ont pas eu lieu. Enfin, ce projet de loi, ou si malheureusement cette loi certainement passera, est quand même très révélatrice de l'état moral et spirituel de notre pays. Donc qu'est-ce qu'on voit ? Que dans notre monde, le désir individuel est source de droit. Et c'est en même temps... C'est très facile, cher frère Thierry, avec la doctrine de l'Église, qui aujourd'hui, la doctrine officielle, émise par le Saint-Père, qui prône l'accueil, c'est-à-dire en fait prôner l'accueil tous azimuts et ab libitum, c'est prôner le suicide, notre propre suicide. Jouissons, jouissons, les autres font des enfants à notre place. Mais sur ce point très précis... Avec l'incendie de Notre-Dame, avec les gilets jaunes, les gilets jaunes, c'est une réaction d'une population non pas désocialisée, comme on dit sur France Culture, marginalisée, désocialisée, mais c'est une société qui refuse de mourir et qui sent que elle est condamnée, qu'elle est poussée au suicide ou à se jeter dans l'abîme. Alors, puisque je parlais de l'Église catholique, hélas, je dis bien hélas, mille fois hélas, n'oublions pas que ce sont les beaux quartiers catholiques, ce que nous dit l'État dominante catholique, et non pas juive, comme on pourrait le penser, l'État dominante catholique qui a voté pour Macron. Donc on vote, nos bons catholiques, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, ils voient leur intérêt, effectivement, ils voient des dames pour pousser les poussettes, parce qu'ils font encore de temps en temps des enfants. Il y a une raison, je pense, beaucoup plus fondamentale, on l'a vu lors d'élections présidentielles dans les quartiers versaillais qui étaient les bastions de la manif pour tous. Macron l'a très largement emporté. Voilà, je pensais à une réflexion de Baudelaire dans ses carnets, dans ses notes intimes, où il disait que chez le bourgeois, le coffre-fort est en plus grande sûreté que le ventre de sa femme qu'il serait prêt à louer ou à vendre. C'est très méchant, c'était très méchant, mais Baudelaire était très méchant. Mais Lucille. Alors, revenons à la PMA. Elle sera certainement remboursée, alors que ce n'est pas un traitement d'une maladie. marqué, les supporteurs de la loi pourront dire, mais l'avortement aussi... La grossesse n'est pas une maladie non plus. Eh oui. Mais qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Une société sans père. Une société sans âme. Sans âme, sans père, sans repère, sans arrassinement. Et l'objectif, c'est quoi ? Au fond, être le fils de personne, être un individu hors sol. malléable. Une société sans loi, on appelle ça une société alpha-privatif, anoméenne, anomique, anoméenne, donc l'anarchie, mais donc une société massifiée. Je vous rappellerai que la doctrine du diable, que vous trouvez sur les tarots, sur les arcanes majeures des tarots, c'est solvée, être coagulat, dissoudre et massifiée. Eh bien sûr. Eh oui. Mais ce serait peut-être le sujet d'un prochain livre pour vous ? Ah, il y aurait tellement de livres, il faut se battre sur tous les fronts actuellement. Il y a le front extérieur, c'est-à-dire quand même la guerre qui couvre toujours dans le God of Persique et au Proche-Orient. Je sais qu'Israël a bombardé récemment la bande de Gaza. Qui en a parlé ? Personne. Même les sites spécialisés n'en parlent pas. La guerre de Syrie n'est pas fort close, ni close, ni fort close. Elle est dure. Aujourd'hui, on essaye d'étouffer, d'asphyxier. Il y a des histoires de l'Iran d'Aria à ce super pétrolier qui va apporter du pétrole à la Syrie. Mais on sait que la crise énergétique à l'intérieur de la Syrie, on essaye de déclencher. Alors là, pour le coup, une véritable guerre civile contre le gouvernement central. Toujours ni, vomis et dans nos médias interrogés dans la rue, on vous dira « Mais M. Al-Assad et les SIA sont les pires bouchées, les pires monstres de l'histoire. » Et bien aidés en cela par les Mollah iraniens et par M. Vladimir Poutine, dont l'étoile palie actuellement en milieu de la dernière élection. Donc, il y a les fronts extérieurs et puis il y a le front intérieur. La PMA, c'est le front intérieur. La destruction de la société. Et d'ailleurs, ne pouvant pas se prévaloir d'une réduction du chômage, on est eu officiellement à 6,5%, je crois, en France, mais on a dépassé les 10%, bien entendu. On est au chômage maintenant à partir de 50 ans. Ne pouvant pas se prévaloir d'une quelconque gain, on n'a pas de victoire sur le front de l'emploi et du non-emploi, et bien on parle de la PMA, comme si la société allait être sauvée alors qu'elle ne concerne que quelques milliers, je ne connais pas de chiffres, mais quelques milliers de femmes pratiquant le tribalisme. Et oui, que sujet de réflexion. Allô ? Oui, je suis là, je vous écoute, je suis le frère Thierry. Alors, quel autre sujet d'actualité vous voudriez aborder ? Le sujet d'actualité. Tout est sujet d'actualité. La façon dont Savigny a été éjectée, écartée, mais sa popularité est telle que chassée bêtement par la porte, alors qu'il demande des élections, mais on voit bien que les nomenclaturistes, la nomenclatura européiste ne veut pas d'élection, à peur du peuple. Donc, par un tour de passe-passe de bonnes taux politiques, les gens, les cinq étoiles, qui étaient les ennemis jurés de la démocratie, je crois que c'est la démocratie chrétienne. Non, c'est plutôt un parti centre-gauche. Peu importe, peu importe, on ne s'entend pas. De toute façon, tout ça, c'est bonnet blanc et blanc-bonnet. Donc, par un acte totalement contre-nature, allant à contre-sens de ses soi-disant engagements, ça lie à la démocratie, à la sociale-démocratie, qu'elle soit chrétienne, centre-groite, centre-gauche, tout ça, c'est la même chose. C'est le même panier crabe. Et donc, pour éjecter Salvini, bravo. Bravo, la manœuvre est intéressante. Sauf qu'il y a un mouvement fond, sa vie est extrêmement populaire. Il n'y a pas de raison. Il va peut-être traverser un désert qui ne sera qu'un bac à sable pendant quelques semaines ou quelques mois et on va le retrouver très, très vite aux affaires. La poussée populiste est très forte, ce que l'on appelle populiste de façon très péjorative. Et la poussée, en faveur, on va appeler ça d'une démocratie souveraine. D'une démocratie souveraine. et le retour d'un homme fort puisque ce ne sont pas les assemblées, les parlements qui peuvent prendre des décisions utiles, sauf pour la PMA. Ce sont des hommes. La guerre n'a été gagnée par le père, la victoire, Clément Sucre, parce qu'il a exercé une dictature bleue. Caché, les histériens très bien s'en récupéraient par l'intermédiaire de ce qu'on appelait les décrets noirs, c'est-à-dire les ordonnances. C'était un homme qui avait pris le pilotage. de même que les alliés, parce que nous sommes quand même toujours dans le centenaire de la Grande Guerre, les alliés avaient confié la direction générale des opérations à un maréchal français. Comment ça s'appelait-il déjà ? C'était pas faux, c'était... Non. Donc, c'était un général ici, mais c'était un homme qui prenait les décisions. Voilà. C'était pas les états-majors qui disaient, qui se chamaillaient, c'était un homme. Or, on a besoin d'hommes, comme monsieur, peut-être, Victor Orban, à son échelle, à sa façon, ou de monsieur Salminé, on a besoin d'hommes qui, aujourd'hui, prennent les choses en main et rétablissent l'ordre et ouvrent les vannes du fleuve Alphée qui, vous savez, avaient nettoyé les écrits d'Ogias. Auriez-vous un mot à dire sur ce qui se passe actuellement en Angleterre ? Alors, c'est compliqué. Les travaux du Parlement sont tous ennus. On s'attendait presque à ce que monsieur... euh... Monsieur... Bonjour, Boris Johnson, soit éjecté hier soir. Il n'a pas été. Mais la chose reste pendante. Euh... Brexit dur, Brexit beau, Brexit report du pays, négociation. On voit bien que tout est fait. Tout, 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 tout est absolument fait pour empêcher le Royaume-Uni d'accomplir à la fois la volonté populaire et de sortir euh... de... d'une communauté, c'est-à-dire d'un accord, d'un traité multilatéral d'où il n'aurait jamais dû entrer. D'ailleurs, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas en mémoire que le Royaume-Uni ne faisait pas partie de la zone Schengen et d'une, il n'avait pas la monnaie pour mener l'euro puisqu'ils avaient conservé la libre esternée. Donc, euh... Je vois pas où est le problème, d'ailleurs, pour partir, on nous parle de la frontière nord-irlandaise, euh... Tout ça est grotesque et tout ça est absurde. Et il a très... Comment ça marchait avant ? Comment ça marchait avant ? Ben, ça peut marcher après de la même façon. Je rappelle que la Norvège ne fait pas partie euh... de l'Union Européenne. La Finlande doit le faire, mais pas la Norvège. Hein ? Et pourtant, ça marche très bien et ils ont des aidants et la Suisse, tant plus. Et pourtant, la Suisse est quasiment intégrée à l'Union Européenne sans en faire partie. Le général de Gaulle était absolument opposé à l'entrée de l'Angleterre dans l'Europe. Oui, mais personnellement, de Gaulle n'est pas pour moi une référence. Peut-être, mais il avait, disons, une vision géopolitique. On va pas acheter de Gaulle avec l'eau du bain. C'est le cas de le dire, de Gaulle n'avait forcément pas tout mauvais, pas tout faux. Non, mais c'était un disciple à la fois... C'était un disciple à la fois de Bainville et d'une certaine vision géopolitique sans racinant dans l'histoire. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez quelqu'un comme Védrine qui a aussi une vision assez intéressante. C'est le seul. Védrine est le seul parmi les socialistes à avoir eu une vision, à avoir une pensée, à avoir une stature politique. Ceci dit, Védrine, posez-vous la question pourquoi Védrine n'est-il jamais revenu aux affaires ? Pourquoi a-t-on préféré Kouchner à Védrine ? À un moment où la chose s'est posée, mais il était trop nuancée à la fois sur la question palestinienne, mais surtout, apparemment, Védrine est le comme tous ces gens. N'oubliez pas qu'il a fait préfacer l'un de ses ouvrages, de ses grands ouvrages de diplomatie et géopolitique par Madame, comment s'appelle-t-elle, l'ancienne secrétaire d'origine polonaise américaine qui, on sait, celle qui a dit à propos des 200, 300 000, 400 000, 500 000 jeunes Irakiens en bas âge qui seraient morts de fait de l'embargo, c'est Madeleine Albright qui a dit que c'est triste, mais c'est le prix à payer. Voilà. Tout est dit. Védrine a fait dédicacer son livre par cette personne dans son édition américaine. Je crois que Védrine, malheureusement, avait également d'autres casseroles, d'autres casseroles, des casseroles pas forcément très glorieuses. C'est ce qui se dit, c'est la rumeur qu'on vient de voir maxer. Moi, j'ai pas tenu le chandelier. Non, non, par contre... Et c'est dommage parce que l'homme, l'homme, effectivement, avait une dimension rarement rencontrée parmi les grands hommes, les grands hommes politiques qu'on a eus Michel Jobert, je vous parle en politique. Il y a aussi quelqu'un qui n'a pas exercé des fonctions ministérielles, mais qui avait une grande vision. qui aussi était... Marie-France Garraud avait une vision géopolitique. Non, 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 non. Il y a eu Michel Jobert, il y a eu Chesson, Chesson, et puis il y a eu un peu chevènement. Mais on allait en dégradant. Chesson était inférieur, sans doute, à Jobert, mais il avait une certaine stature. Chesson avait été chargé par De Gaulle de gérer le pétrole algérien pendant les quelques années qui ont suivi 1962 et l'indépendance pour la transition qui était là aussi, transition énergétique, si l'on peut dire, de façon à permettre, Chesson n'y est pour rien, à ce que le pétrole algérien tombe immédiatement dans les carcelles des Américains. Les Américains qui ont joué un jeu très trouble, faites des recherches là-dessus, dans l'affaire algérienne. Les Pieds-Noirs, les Pieds-Noirs-Corses, etc. Certains d'entre eux, les plus anciens, s'en souviennent peut-être. Eh oui. Est-ce que vous voudriez un autre sujet d'actualité aborder rapidement ? Rapidement, je ne sais pas. Il n'y a que des sujets d'actualité. Hélas. Les 7000 chantiers qui pourrissent la vie des Parisiens, qui paralysent la vie économique de Paris, de Mme Hidalgo, à croire que Macron, en faisant, en désignant, comment s'appelle-t-il, le crétin, l'ancien porte-parole, comment s'appelle-t-il ? Ne soyez pas méchants. Il est souriant. Griveaux. 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 En désignant, souhaite faire réélire, parce qu'il ne faut pas oublier que Macron, c'est un socialiste. Ceux qui n'ont pas compris que Macron est un homme de droite sont des imbéciles. Hommes de droite, dans ce sens-là, c'est homme de gauche, c'est la même chose. Ce sont des cosmopolitis. Donc, faire réélire Mme Hidalgo, qui fait très bien son projet, qui fait fonctionner à plein handement les carrières bretonnes de granit, mais tout est paralysé. Paris est une ville économique. Et on ne vit pas uniquement dans la perspective des Jeux olympiques qui, de toute façon, seront à fiasco et vont endetter encore supérieurement la capitale. Parce qu'il est à relever qu'en l'espace de 30 ans, le petit peuple de Paris, les quartiers pauvres... Ah, mais il n'y a plus de parisiens à Paris. Je me rappelais très bien, vous voyez... Oui, réélu à chaque fois. Le quartier, par exemple... Mme Hidalgo est certainement là pour faire réélire Mme Hidalgo, puisque, à part les bobos, les bobos gays, les bobos arc-en-ciel ou les grands bonjois, il n'y a plus qui ne passent pas les fins de semaine à Paris, qui sont au Bahamas, qui prennent l'avion, etc., tout en même temps écolo. Et pour la transition énergétique, Paris, c'est vidé. La ville de Paris préemple, c'est pour ça qu'elle s'endette, préemple tous les logements vides, pour pouvoir en faire des logements sociaux, et loger, j'allais dire un vieux mot, des illigrés, l'écume de la planète, l'écume de la terre, qui voteront, parce qu'on crée une clientèle électorale, voteront pour elle. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que Paris, non seulement change de population, mais Paris vide, surtout. Et que... On n'avait pas 3 millions d'habitants à Paris. Quand je suis né, on avait 5-6 millions, 5 millions et demi. Paris, à Tramuron, se vide. Alors, dans quelques instants, malheureusement, on va se quitter, notre émission est passée très vite, trop vite. Est-ce que vous avez un projet de publication, un prochain livre, qui vous trottent dans la tête ? Et que l'éditeur, l'estime, réussisse à rentrer dans ses frais, je pense que ceux qui diront, vous-même, vous l'aviez dit, frère Thierry, vous découvrez que ce livre était très supérieur au premier tome des Gilets jaunes, parce que nous sommes dans un boulet d'étranglement historique, que les choses se précipitent. alors que je ne sais pas oublier qu'on parle d'un éventuel krach mondial, ça peut être le sujet d'une prochaine émission, simplement, donnez-moi un rendez-vous. Mais à la semaine prochaine, cher ami. Sous-titrage MFP.